C'est tous les jours de Manche Et c'est tous les jours qu'il est avec nous Arnaud Demanche Salut Arnaud On est un peu à la bourre avec Manu en cause des chiffons dans les couloirs Il m'a dit ce qui irait bien avec ta tenue c'est mon béret du club de rugby de Saint-Jean-Pied-de-Port Je sais pas comment je dois apprendre ça Ce matin dit donc Charles est de retour parmi nous Pauvre Charles qui a dû travailler pendant les fêtes Du coup il a fêté Noël le 2 janvier Et il a fait son réveillon ce week-end Il était tout seul sur les Champs-Elysées à minuit au milieu des bagnoles 3, 2, 1 Bonne année ! Bonne année Charles L'année commence bien pour vous en plus puisque le PSG a créé l'exploit hier En battant la redoutable armada de l'US Revelle en Coupe de France 9-0, c'est pas c'est juste C'est la magie de la Coupe de France C'est les amateurs qui rencontrent les stars Parce que le foot c'est pas leur vrai métier à Revelle C'est comme à l'Olympique Lyonnais En fait c'est des coiffeurs, des agents de sécurité C'est beau, je savais même pas qu'il y avait 11 habitants à Revelle C'est bien d'avoir pu constituer une équipe Alors le PSG a été fair play Parce qu'ils auraient pu juste envoyer Mbappé tout seul Et a priori ça passait Mais ils ont été élégants Bravo aux joueurs de Revelle Et on les embrasse particulièrement Sinon ce week-end Alors vous l'avez fêté peut-être c'était l'épiphanie C'est le week-end où on mange des galettes le samedi Et où on lâche des galettes le dimanche Parce qu'on a abusé de celle du samedi L'épiphanie qui commémore l'arrivée des rois mages auprès de Jésus Qui venait de naître en Galilée Heureusement qu'ils n'ont pas eu à faire ce trajet-là cette année T'imagines la galère déjà en Galilée Maintenant t'as un checkpoint israélien C'est vrai que c'était pas Galilée Avant faut traverser la Syrie en guerre L'Afghanistan en guerre L'Iran, l'Ira Que des pays sympas Puis après ils auraient demandé l'asile politique en France Mais à cause de la nouvelle loi immigration Trois barbus en robe Ils auraient fini leur séjour dans la jungle de Calais L'histoire aurait été légèrement différente On ne sait pas comment on aurait commémoré ça dans nos galettes Au lieu de mettre une fève On aurait mis un titre de séjour J'ai un titre de séjour Au lieu d'être roi T'as un permis pour être ouvrier du bâtiment On te met pas une couronne sur la tête On te met un casque de chantier D'ailleurs Emmanuel Macron a aussi tiré les rois à l'Elysée C'est comme ça qu'il va choisir le nouveau Premier ministre Il a tellement peu d'idées pour remplacer Elisabeth Borne Que celui qui tombe sur la fève Hop ! Matignon ! Il est où Attal ? Gabriel ! T'es le plus jeune, tu vas sous la table On distribue les parts Et on voit qui c'est qui a une couronne Le plus jeune sous la table, c'est la tradition Vous connaissez, c'est une tradition qu'on retrouve aussi à la rédaction Il n'y a pas de fève de la galette à l'Elysée Non, il n'y a pas de fève Parce qu'on n'a pas le droit de couronner un progésil On n'a qu'à trouver autre chose Donc le plus jeune sous la table, c'est une tradition Qu'on retrouve aussi à la rédaction de Morandini Live Mais c'est pas forcément pour de la frangipane C'est une augmentation On ne sait pas Je ne veux pas savoir Justement, le remaniement va-t-il avoir lieu aujourd'hui ? Ouh là 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 là, on en parle beaucoup Et on parle de l'arrivée de... Ça m'ennuie cette histoire de remaniement, je suis désolée Alors on parle donc de l'arrivée de Julien Denormandie Pardon Et oui Un premier ministre made in Normandie Donc Julien Denormandie Qui sera peut-être un peu plus tendre avec nous qu'Elisabeth Borne Julien qui quoi ? Deuxième couche pour Stoney Chardin C'est cadeau Alors d'ailleurs, il en donne de l'amour, Julien Denormandie Il a quatre enfants, donc comme vous Apolline C'est pas les mêmes C'est peut-être votre seul point commun C'est pas les mêmes C'est pas tout 4 heures, non En tout cas, il est temps qu'on sache Parce que vous l'avez dit Le suspense est insoutenable Est-ce que Patrick Vergriette ou Fadila Khatabi Vont conserver leur poste ? Oh là là ! Vous arrivez à en dormir, vous, pas moi Non, je n'ai pas dormi du week-end On parle aussi d'un maintien d'Elisabeth Borne Et d'un maintien de Darmanin Et de Lemaire Bon, de toute façon, les remaniements avec Macron, on connaît C'est toujours les mêmes ministres qu'on fait juste changer de place C'est un peu un Tetris C'est les mêmes pièces qui tombent Il faut juste trouver un endroit où les caser Mais on parle aussi de l'inverse C'est-à-dire un total chambardement Macron ne veut plus voir Elisabeth Borne Ou Clément Beaune Lui obéir sans rien dire Et appliquer bêtement sa politique Place au changement Autour de Sébastien Lecornu Au Julien Donormandie De lui obéir sans rien dire Et d'appliquer bêtement sa politique Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de ce pays Et vous vouliez aussi nous reparler du Dry January Oui, parce qu'on en cause beaucoup Mais alors, ce n'est pas le seul challenge Qu'on voit fleurir en ce mois de janvier Il y en a plein d'autres Et c'est l'occasion d'un petit quiz Allez Est-ce que ce challenge de janvier existe ? Alors, à gagner De quoi faire un sublime Dry January Puisque notre patron, Hervé Béroux Et la direction des RMC Offre à l'un d'entre vous Un séjour en thalassothérapie Et huit jours de vacances à la bourboule Avec son visage et massage aux pierres chaudes Amélie ouvre des grands yeux Elle me croit Malheureusement, je ne pense pas Alors, est-ce que ce challenge de janvier existe ? Top, c'est parti ! Le Janu-Harry Le janvier, sans épilation Oui, c'est pour les femmes C'est parce que Bah oui, mais ça tient chaud On ne s'épile plus Ça tient chaud Il y a une vague de froid Puis en mars, vous rasez tout Vous faites des coussins Deuxième challenge Le No Born January Un mois sans Elisabeth Mais c'est bien parti C'est bien parti, c'est vrai Le Fry January Un challenge du Texas Où il faut manger un aliment frit par jour Non, c'est faux Le No Spend January Un challenge qui consiste à dépenser le moins possible Vrai C'est vrai C'est très inflation De toute façon, on n'a pas le choix On est un peu obligé de le pratiquer celui-là Le No Oxygen January Un challenge TikTok Sans respirer d'oxygène pendant un mois C'est faux Mais ils en sont capables J'espère d'ailleurs Ça ferait de la place Le Veganuary Oui, c'est vrai C'est organisé par l'association L214 Alors Manu Le Chip l'a fait Il l'a fait Mais il a tenu 8h et 3 minutes Mais il dormait Il dormait Le janvier sans râler Alors ça existe Ça existe C'est pas français C'est des Pays-Bas Moi je l'ai proposé à l'équipe des Grandes Gueules Échec total Et enfin Le Bride January Un challenge pour sensibiliser aux difficultés des aveugles Oui Non, ça n'existe pas Non, mais c'était joli comme histoire J'ai essayé de lire des livres en braille C'est pas facile Moi j'avais l'impression de recaresser le visage de mes copines Quand j'étais amoureux au lycée Là-dessus Je vous laisse faire le challenge Que vous voulez Qui c'est qui a gagné la bourboule ? Je crois que c'est Amélie On va faire un petit rendez-vous à la direction J'emmène un pot avec moi Désolé les garçons C'est là-bas que mes parents ont passé leur voyage de nantes La bourboule Eh oui, je vous le dis C'était l'annonce du matin 8h25 C'est très beau la bourboule Oui, c'est très beau la bourboule Il y a plein d'autres choses à faire Que des cures J'espère pour mes parents Moi je vous le dis Il est 8h25 Il est donc 8h25 Oui, tout à fait Vous êtes sur RMC et RMC Story Et dans un instant Ça se passe Ça se passe dans 79 Et donc ça se passe dans un instant Sur RMC et BFM TV Arnaud Demanche Oui Ce matin, on a qui ? On a Michel Édouard Attendez, attendez, attendez Parce que regardez On vous avait réservé ça Vous savez pourquoi ? Non Parce qu'avec vos petites chaînes Vous nous faites penser à un rockstar Oh, c'est gentil Vous regardez sur RMC Story Là, c'est le moment d'allumer la télé 23 Bon, on a qui ce matin ? On a Michou Michel Édouard Michou On en est à Michou Michou ? C'est pas vraiment C'est un habitué 17ème version Alors, il n'est pas vraiment en ambiance Il n'est pas vraiment en ambiance Michou Ce matin, Michel Édouard Leclerc C'est un homme en colère Il a déclaré vouloir Casser la gueule à l'inflation Donc, on reçoit Le Rocky du caddie Le Rambo du chariot C'est une réponse à Dominique Schellcher De Super U Qui voulait déjà, je cite Claquer un méga coup de boule De sa mère, la vieille Chouin A l'augmentation des prix Et à Alexandre Bompard De chez Carrefour Qui voulait uriner sa grand-mère Sur la hausse des tarifs De l'alimentation biskine On attend également Les déclarations de Patrick Lidl De Jean-Claude Intermarché Et de Pierre-Alain Coxy-Marquette Bougez-vous les gars Il y a concurrence Les négociateurs industriels Ils vont arriver dans le bureau de Michou Michou, il sera debout sur une table Torse nu Avec un masque de lutteur mexicain Et une cape satinée C'est le costume qu'il met tout à l'heure Pour le face à face Vous allez lui demander Alors Michel Édouard Qu'est-ce que vous allez dire aux industriels Kamate, kamate De son côté Carrefour a annoncé Ne plus vendre les produits De chez Pepsi Parce que trop cher Ça m'a surpris Je ne savais pas que des gens achetaient encore du Pepsi Volontairement Parce qu'on est tous pareils Ne serait-ce qu'au restaurant Je vais prendre un Coca S'il vous plaît Ah bon on a du Pepsi Ça ira ? Bon bah juste de l'eau alors Bon voilà Allez Apolline Enfilez votre peignoir Et vos gants de box Michel Édouard Stallone débarque sur le ring A 8h30 A tout à l'heure Le Rocky du caddie Ce sera donc à 8h30 Il est 7h28 A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz